François Sagan, bonsoir. Je vous ai vu sourire pendant ce reportage en écoutant les remarques de vos lectrices. Vous n'aimez pas beaucoup les compliments ? Oh si, bien sûr, comme tout le monde, j'aime les compliments. Enfin, quelquefois, ils sont tellement étranges, les compliments, que je suis déconcertée par les compliments. Vous préférez vous les faire vous-même, de la même façon que vous vous critiquez beaucoup quand même ? Oui, de temps en temps, comme tout le monde. Il y a des jours où on se trouve très bien, il y a des jours où on ne se plaît pas. Et vous avez eu besoin de revenir comme ça, le temps d'un ouvrage, parce que c'était impossible de résumer tous ces livres que vous aviez écrits jusqu'à présent en un seul mot, ou en trois mots peut-être, et de dire j'ai réussi, j'ai raté ? On ne peut pas dire ça, de toute manière, j'ai réussi, j'ai raté. C'est les gens à prévu qu'ils lisent. Mais il est vrai que le fait d'écrire un livre sur ses propres livres, quand on ne les a pas relus, c'est très amusant. Parce qu'on avait gardé un bon souvenir de tel livre, et puis finalement, il s'avère qu'il est beaucoup moins bon qu'un tel qu'on n'aimait plus. Vous vous êtes pris au jeu, finalement, de la relecture de votre vie, finalement ? Il a fallu que je retrouve tous mes livres, c'était pas commode. À ce point-là ? Oui, oui. Et vous égratignez quand même pas mal de monde, aussi, autour de vous, les critiques, un petit peu, de temps en temps, les éditeurs aussi. Les éditeurs aussi, un petit peu, oui. Mais sans méchanceté. Je veux dire, sans spéciales rancunes. Il y a toujours eu des rapports conflictuels entre les gens dont on parle, les journalistes, les groupes. Ça fait... Je ne sais pas comment ça dure. Pourquoi vous avez décidé comme ça de revenir sur l'ensemble de votre œuvre ? Parce qu'effectivement, je ne l'avais pas lu, du tout, et quelqu'un m'a dit, mais tu te rappelles bien, c'est un tel livre. Tu ne lis même pas tes livres. Alors, j'étais... Je suis sur l'école, tu avais raison, j'avais pas lu un seul de mes livres depuis... Pourquoi ? Parce qu'à la fois, il y a un mélange de peur. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu écrire encore ? Et puis, en plus, il y a plein de livres à lire qu'on n'a pas lus, mais qui sont plus intéressants que les vôtres. Quand on connaît la fin d'un livre, on est moins intéressé, forcément. Vous avez aimé le succès que vous avez eu, le confort aussi que ça vous a apporté ? Ah oui, tout à fait, bien sûr. C'est toujours plus agréable que d'avoir du mal, que de connaître des échecs. C'est difficile. Quand, dans les années 50-60, on vous appelait la starlette de la littérature, ça vous faisait rire ? Ça me faisait rire, ça me fait rire aujourd'hui. Ça m'énervait un peu à l'époque, voilà. Mais moi, j'ai mis... Si, ça m'est agacé, quand même. On va revenir sur un point d'actualité que vous n'aimez pas trop aborder. Dans le point, cette semaine, l'homme d'affaires André Guelphi a parlé à propos de l'affaire Elf et vous a mis un peu en cause. Il affirme vous avoir versé 9 millions de francs pour des renseignements qui nécessitaient votre intervention à l'Élysée auprès de François Mitterrand. 9 millions, dont 4, dit-il, pour payer des travaux dans votre propriété de Normandie. Ça vous a fait quoi ? Parce que c'est grave comme accusation. Ça m'a fait un peu... Ça m'a fait un peu énorme comme somme. De 9 millions, je suis enchantée. Mais de toute manière, j'ai porté plainte tout de suite et j'ai pas envie d'en parler tout le long de l'instruction. Je sais pas quoi. Enfin, j'ai lu. J'ai lu comme tout le monde. Mais c'est un choc à chaque fois quand on reçoit ce genre d'accusation. On s'y attend pas. On se dit quoi ? On est détesté ? J'en ai eu d'autres aussi. Il y a eu d'autres histoires. Il y a eu des histoires de plagiat, il y a eu des histoires de machin. Et vous mettez ça sur le dos de quoi, finalement ? De quel sentiment ? Légère folie chez autrui. Et probablement une légère naïveté chez moi. Je sais pas. François Sagan, merci d'être venu nous rendre visite sur le plateau du 19-là.